A la recherche d'un donneur de rein, une femme de Boston, Karen Keegan, fut confrontée à un mystère. Ses trois fils adultes ont procédé à des tests génétiques pour déterminer lequel était compatible, mais ils ont révélé que deux d'entre eux n'étaient pas ses fils. Keegan savait qu'elle était leur mère, elle les avait conçus et leur avait donné la vie. Pensant qu'il y avait une erreur, les médecins approfondirent les tests, mais les résultats étaient encore plus déroutants. Elle était l'attente biologique de ses enfants. On a découvert un deuxième génome dans ses tissus et ses organes. Autrement dit, certaines de ses cellules comportaient des gènes complètement différents des autres. Ce second génome venait de sa sœur jumelle, qui n'avait jamais vu le jour. Cet état, dans lequel le corps d'un individu présente deux génomes dans ses tissus, est appelé chimérisme. Ce nom vient de la mythologie grecque, où la chimère est l'association de trois animaux différents. Les personnes atteintes peuvent avoir la peau ou des cheveux bicolores, ou les yeux verrons, mais la plupart ne développent aucun signe visible. Le chimérisme peut venir d'un jumeau in utero, d'une transplantation d'organes, ou d'un transfert fœtus futur maman. Alors comment cela peut-il se produire ? Dans sa forme la plus fréquente, la mère et le fœtus s'échangent des cellules à travers le placenta. La mère peut hériter de cellules souches fétales, des cellules mères capables de se développer en n'importe quelle autre. Les cellules fétales sont indétectables, car le système immunitaire de la mère est affaibli pendant la grossesse. Mais dans certains cas, l'ADN du fœtus persiste dans le corps de la mère pendant des années ou des décennies, sans être détruit par son immunité. Il y a eu un cas où le foie endommagé d'une mère s'est régénéré tout seul. Avec la biopsie de son foie, on a vu que l'ADN dans le foie réparé venait d'une grossesse, remontant 20 ans en arrière. Les cellules souches logées dans son foie avaient donné des cellules hépatiques. Pour Karen Keegan, le second génome était apparu avant sa naissance. Au tout début de la grossesse de sa maman, Keegan avait une jumelle. Son fœtus a absorbé les cellules souches du deuxième embryon, qui n'est pas arrivé à terme. Mais beaucoup de cellules de chaque génome ont intégré son système immunitaire, qui les a reconnues comme partie intégrante de son propre corps, et donc n'a ni attaqué ni détruit les cellules du deuxième génome. Nous ne savons pas comment ces cellules se sont réparties dans son corps. Ça peut varier d'un organe à l'autre, et même des tissus d'un même organe. Certains n'ont pas de cellules du second génome, quand d'autres en ont beaucoup. Au moins une partie du tissu de ses ovaires devait porter le deuxième génome. À chaque enfant, personne n'aurait pu prédire quel génome il porterait. Voici comment deux de ces enfants ont reçu les gènes d'une femme qui n'a jamais vu le jour. Ça peut aussi arriver au père. En 2014, lors de tests génétiques, un homme s'est avéré être l'oncle biologique de son bébé. On a découvert que 10% du sperme des pères portait aussi le génome d'un jumeau embryonnaire. Il y a de quoi remettre en question notre conception de la génétique. Bien qu'il y ait peu de cas documentés de chimérisme par jumeau embryonnaire, nous sommes tous une sorte d'amalgame, transportant les divers codes génétiques de nos bactéries intestinales et même nos mitochondries. Étant donné qu'une naissance unique sur 8 a débuté en grossesse gémélaire, il devrait y avoir bien plus de personnes avec deux génomes et encore plus de leçons à apprendre sur les gènes qui font de nous ce que nous sommes. Envie de plus d'histoires fascinantes, d'aventures spatiales, de philosophies étonnantes, de réponses à vos questions les plus fréquentes sur le corps et plus encore ? Abonnez-vous à cette chaîne, restez à l'écoute, soyez curieux.